Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Hitch5, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui, je le pense, va vous intéresser. Pour tous ceux qui sont frayants des théories du complot et tout ce qui a été, entre guillemets, le début de la chaîne Hitch5, je pense que celle-ci va vous faire plaisir. C'est sûrement une vidéo où je risque de me faire insulter, peut-être, ou pas, ça dépendra de vous, mais il y a plusieurs points que j'aurais aimé soulever avec vous. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui entoure le coronavirus, ça peut être un petit peu de 5G, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ça va être surtout les vaccins, le coronavirus et les grandes familles qui pourraient être derrière tout ça. Je pense que vous êtes assez grands maintenant pour vous faire votre propre opinion, je vais soulever quelques points intéressants à mon sens, toujours en vous donnant quelques informations qui peuvent être intéressantes et louables, et d'autres qui peuvent être complètement inintéressantes. et non louables. Vous êtes majeur et vacciné, à vous de vous faire votre propre idée. Remettons les choses dans leur contexte. Cela fait maintenant un an, voire un peu plus à l'heure où je vous parle et à l'heure où sortira cette vidéo, que le coronavirus ou la Covid-19, le Covid-19, peu importe, est sorti des studios pharmaceutiques, si on peut dire ça ainsi. En tout cas, on a découvert il y a un peu plus d'un an ce nouveau virus qui, je pense que vous l'avez entendu, a un petit peu chamboulé tout ce qui se passe dans le monde. Et pas plus tard que le 9 novembre de 2020, on a un certain laboratoire qui s'appelle Pfizer, j'en suis sûr que vous avez entendu parler de celui-ci, qui nous a sorti des prémices des tests de leur vaccin contre le coronavirus. Génial, 90% de réussite. Cela a été un truc exceptionnel, puisqu'ils ont reçu des financements de toutes parts. C'est extraordinaire, on va pouvoir sortir de là. Cela a fait exploser aussi sa cote. Mais ce qui est intéressant à soulever, ce sont leurs moyens de développement, comment ils en sont arrivés là, pourquoi, grâce à qui et surtout en combien de temps. Nous sommes donc le 9 novembre. Pfizer et l'allemand BioNTech ont annoncé dans un communiqué commun que leur candidat vaccin était efficace à 90% contre les infections de la Covid-19. Suite à cette annonce, s'en est suivie une surenchère des laboratoires qui eux aussi, miracle, ont trouvé un vaccin encore plus efficace, à l'image de Moderna par exemple, qui dans un communiqué du 16 novembre, donc à peine 10 jours plus tard, même pas, a indiqué que son vaccin à ARN, comme celui de Pfizer, montrait 94,5% d'efficacité au cours des essais de phase 3 menés sur plus de 30 000 Américains, dont 42% à risque élevé d'infection. Petit détail sur Moderna. Le milliardaire américain Bill Gates, vous avez sûrement déjà entendu, a donné 250 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et une partie de ses fonds sont allés directement soit à l'Institut Pasteur, soit au laboratoire Moderna. Alors penchons-nous sur la création d'un vaccin. En temps normal, pour qu'un vaccin soit commercialisé, il prend entre 10 à 15 ans, entre le développement, les recherches, les tests, la commercialisation, tout ce qui est paperasse pour pouvoir les vendre et puis surtout les mettre sur le marché, c'est 10 à 15 ans. En cas exceptionnel, par exemple pour le virus Ebola, on a pu mettre 5 ans pour sortir un vaccin viable et qui fonctionne. Alors comment se fait-ce qu'en moins d'un an, on ait déjà découvert comment combattre le coronavirus, quelles cellules fonctionnent, comment arriver tout simplement à sortir un vaccin viable qui devrait être commercialisé en 2021, soit à peine un an et demi, et soyons gentils, prenons deux ans après la sortie, en tout cas la découverte du Covid-19. Évidemment, vous allez me dire en commentaire, oui, mais il y a eu plein de protocoles qui ont été mis en place pour évidemment alléger ces protocoles pour que ça aille plus vite et puis avant, les laboratoires travaillaient sur 1, 2, 3, 4 vaccins en même temps ou plusieurs virus en même temps. Là, les vaccins du monde entier sont concentrés sur un seul et même virus, le coronavirus évidemment, pour trouver le plus rapidement possible un vaccin viable. Il y a forcément des questions d'argent, mais ça soulève une question, comment pouvons-nous passer de 10, 15 ans, pourquoi pas 5 ans pour prendre l'exemple du virus Ebola, à moins de 2 ans ? Comme je vous le disais, de nombreux protocoles spécifiques à la situation actuelle ont été mis en place pour améliorer le délai de création au vu de la crise mondiale que nous vivons. Entre chaque étape pour développer un vaccin, on marque habituellement une pause. Celle-ci permet aux scientifiques de minutieusement analyser leurs résultats avant de passer à la phase prochaine et aux investisseurs d'interrompre leurs implications si l'issue du projet devient trop incertaine. Par exemple, il a fallu 11 ans pour que la FDA approuve le vaccin contre la varicelle aux Etats-Unis. Deux points alors se soulèvent. Le premier est la notion d'investissement que je vous poserai la question suivante est-il moral de vendre un vaccin à profit alors que des gens meurent, qu'il fonctionne ou non ? Et la seconde est la notion de sécurité. Si habituellement il nous faut 15 ans, soit 5 475 jours pour créer un vaccin, comment pouvons-nous en moins de 500 proposer non pas un, mais des vaccins viables à plus de 90% de réussite en phase de test ? Il se pose une dernière question que savons-nous des effets secondaires ? Si toutes ces phases sont accélérées au plus haut point pour pouvoir sortir le plus vite possible un vaccin, que savons-nous réellement des effets secondaires à long terme ? Je vais prendre l'exemple de la grippe de 2016. Je le rappelle, la grippe est un virus qui se transforme chaque année et il est donc primordial de trouver un vaccin tous les ans différent. Même si ce n'est pas le même vaccin et que ce n'est pas la même maladie, il est intéressant de voir qu'en 2016, l'efficacité vaccinale de la grippe a été de 43% aux Etats-Unis et 38% en Europe. Lorsque le vaccin était optimal, l'efficacité avoisinait 60 à 70% tout âge confondu. Pour ne pas être malhonnête avec vous, même si je vous prends un exemple extrême, il y a de nombreux vaccins qui fonctionnent. Je citerai notamment le tétanos, la coqueluche et la rougeole. Il reste tout de même très étrange à mon sens qu'en si peu de temps, avec si peu d'informations sur ce virus, car nouveau, même si les coronas ne sont pas nouveaux, on y travaille depuis des années, nous arrivons à en sortir plusieurs, efficaces à plus de 90%, allant jusqu'à 95%. Tout ceci nous amène à un sujet tout à fait intéressant qui a fait du bruit pour de nombreuses raisons, comme le repartage Hold Up, à prendre avec des pincettes puisqu'il a été démontré que celui-ci était biaisé, ou bien Kim Glow, qui là aussi n'est pas une référence, mais qui nous parle de choses intéressantes, les nanoparticules. Encore une fois, je vous présente des théories, c'est à prendre avec des pincettes, et c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Je vous montre les résultats de quelques recherches faites de mon côté. À vous de juger. Là, nous entrons vraiment dans le fond du fond du complotisme. Là, vous pouvez m'insulter, je pense que de nombreuses personnes vont être outrées de ce qu'ils vont entendre, mais d'autres, peut-être, partagent cet avis. Rappelez-vous, il y a quelques années, l'apparition des puces RFID. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo. Ce système d'identification par tag RFID est d'ailleurs, du coup, déjà en circulation. C'est un système d'identification par onde radio, et chaque tag RFID est unique. Il peut être implanté sous la forme d'une puce. Elle servirait même de carte d'identité chez les hommes. Aux Etats-Unis, certaines personnes s'en sont fait implanter. Cependant, la différence entre les nanoparticules et les RFID, c'est que celles-ci sont plus récentes, plus techniques, et plus insidieuses. Encore une fois, je vous présente une théorie. Je ne vous dis pas que c'est vrai, je ne vous dis pas que c'est faux. C'est donc le principe d'une théorie. Souvenez-vous, une théorie reste à l'état de théorie jusqu'à ce que celle-ci soit avérée. Je vais vous citer quelques théories du complot qui se sont avérées. La première, le FBI empoisonnait l'alcool pendant la prohibition. La deuxième, la CIA paie de faux témoignages. Troisième, les distributeurs américains ATM utilisent la reconnaissance faciale. Et puis dernier, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, mais qui est, à mon sens, très intéressant. Quatrième, le cancer est présent dans les vaccins. C'est le centre de contrôle et de prévention de maladies qui a avoué que plusieurs dizaines de millions d'Américains avaient reçu un vaccin de la polio contaminé avec le cancer. Et notamment le SV40 qui est un virus qui peut causer des tumeurs. Maintenant que nous avons posé les bases, essayons d'extrapoler un peu tout ça. D'avoir un esprit critique, sans rentrer non plus dans l'exagération. Qu'est-ce qu'une nanoparticule pour commencer ? Vous prenez un millimètre, vous le coupez en mille, puis vous prenez une de ces parts et vous la recoupez encore en mille. Vous obtenez approximativement la taille d'une nanoparticule, plus grande que des atomes et plus petite qu'une cellule. Fait intéressant, le marché mondial des nanomatériaux a évolué de 11 millions de tonnes pour une valeur marchande de 20 milliards d'euros en 2012. Une quantité sans doute sous-estimée, puisque aucune réglementation globale n'oblige les firmes à recenser les quantités et produits de ces fines particules. Je cite. Elles sont de redoutables toxiques qui provoquent des mutations génétiques, des cancers, etc. Les nanotubes de carbone peuvent même provoquer des perturbations neuronales, ces cancers de la plèvre qui jusqu'ici étaient essentiellement causés par la miandre. Une question se pose. Comment l'État a-t-il décidé d'investir des millions d'euros dans cette course au nano alors que des agences publiques de sécurité sanitaire et des citoyens avertissent et mettent en garde depuis des années ? Nous en revenons toujours à ce qui fait tourner le monde, c'est-à-dire le business, l'argent, le flouze, la thune, quoi que ce soit en termes de nano-vaccin ou de santé. Nous en revenons toujours au même point, business, argent, thune, flouze, appelez-le comme vous le voulez, mais lorsque c'est mis en corrélation avec la santé, rien ne va plus. Après tout, c'est ce qui fait tourner le monde. Maintenant que vous en savez plus sur les nanoparticules, les nanotechnologies en général et leurs effets, en tout cas leurs dangers, voyons ce qu'elles ont à voir avec le coronavirus. Comme je vous l'ai dit plus haut, ces technologies nouvelles sont si avancées et si petites à la fois qu'une fois introduites dans un corps humain, il est impossible à l'heure actuelle de l'en retirer. L'AFP note que des chercheurs affirment effectivement avoir inventé des nanoparticules injectables sous la peau, créant comme une sorte de tatouage qui est invisible à l'œil nu, mais lisible avec des smartphones spéciaux et une lumière proche des infrarouges. Dès lors, une telle technologie permettrait d'encoder son historique médical sur un patient. Cette technologie est seulement capable de fournir des données très limitées de façon locale. D'ailleurs, pour qu'elles puissent être lues et analysées, ces marques exigent d'être lues à une distance de moins de 30 cm. Pour l'heure, c'est ce qui nous est dit et ce qui semble être vrai. Mais qu'en est-il si ces mêmes nanoparticules pouvaient être lues à plus grande échelle et à plus grande distance ? Pour les fans de théorie du complot qui connaissent le projet Bluebeam, qui vise donc à réduire la population de 80%, nous pouvons nous demander si cette première étape est justement le début de celui-ci. Même si la vaste opération de vaccination mondiale est pour sauver la population du coronavirus et que nous ôtons un petit peu ces histoires de théorie du complot, nous pouvons nous inquiéter des effets secondaires liés au manque de tests au vu de la rapidité dont le vaccin a été créé, et surtout si ceux-ci utilisent les nanos alors que nous en connaissons les dangers. Je ne vais pas m'attarder sur les théories qui concernent le coronavirus et la 5G. Ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais petit aparté dans celle-ci, si cela vous intéresse et si cette vidéo vous plaît, dites-le-moi en commentaire et je vous ferai un épisode sur cette théorie de la 5G et des coronavirus. Pour conclure, je dirais que nous pensons tous savoir, mais nous ne savons rien. Et c'est peut-être mieux ainsi. Il se passe des choses au-dessus. Les gouvernements sont gouvernés par les banques qui sont détenus par une poignée de familles puissantes. Ce virus est-il créé ou non, nous n'en savons rien encore. Il est intéressant de voir que la virologue chinoise Li Mengian dit détenir les preuves que le nouveau coronavirus a été créé dans un laboratoire chinois. Exilée car menacée dans son pays, elle se trouve aux Etats-Unis où elle travaille avec des labos pour prouver ses dires. Il y a tellement à dire et réfléchir à ce sujet, que ce soit la COVID, la 5G, les vaccins, les grandes familles et j'en passe. Enfin, je ne prétends pas détenir la vérité. Je vous laisse juste avec certaines informations, certaines questions qui peuvent être intéressantes ou non, en fonction de comment vous vous placez là-dessus. Mais, encore une fois, gardez l'esprit critique. Essayez de garder la joie de vivre, de vivre correctement, pleinement, avant que, peut-être, un jour, nous n'ayons plus l'occasion d'avoir les libertés qui nous étaient accordées. C'était H5, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada